Bonjour à tous, bonjour à toutes pour ceux que je n'aurais pas salués, toutes mes excuses, je suis arrivée à la Beaufort, on était deux, c'est de ma faute, tout simplement on était avec les collègues de l'Orme qui fêtent également Sainte-Barbe ce soir et donc moi je prends, comme vous le savez pour un certain nombre d'entre vous, parole pour le réseau associatif en tant que président de l'union départementale de sa pompier de la Nièvre et vous dire quelques mots sur l'actualité qui va dans la continuité de ce que je viens de vous dire Dominique. Donc, alors, il faut que je reprenne un petit peu, monsieur le sénateur, cher Dominique, représentant du directeur, cher Benoît, chef de sang, monsieur le maire, qui on dialogue souvent, chers représentants d'amicales, elle se cache là-bas, chers collègues, messieurs les dames, chers collègues du 71, parce que voilà, il y a le 21 ou pas, non, c'est le 71 aussi. Bon, voilà. Donc je pourrais presque dire chers pompiers de France, quoi, tout simplement. Messieurs et mesdames, et puis ne pas oublier nos anciens, parce que j'en dirai quelques mots tout à l'heure, avec qui c'est toujours un grand plaisir et il faut se rappeler que si nous sommes là aujourd'hui, c'est grâce à nos anciens, par rapport au patrimoine qu'ils nous ont légués. Et notre ambition à nous aujourd'hui, je crois que c'est de garder ce qu'ils nous ont laissé, au moins de le maintenir. Après, si on peut le développer, ça sera quelque chose d'encore mieux. Mais maintenant tout ça. Vous dire que, effectivement, pour le réseau associatif, d'abord vous souhaitez tous mes voeux également, de bonheur, de santé surtout, peut-être pas trop d'intervention, alors même si on aime bien aller partir en intervention, faire un peu plus d'incendie que de secours à victimes, mais si on part pas trop en intervention, tout simplement, ça nous permettra de rester auprès de nos familles, que je tiens à remercier, parce que quand on prend un contrat de sapeur-pompier volontaire, après, j'espère à un certain nombre d'entre vous, parce que je vois qu'il y a pas mal de jeunes sous off, puis après de chefs de centre, puis après de président d'amical, et je souhaite d'entre vous peut-être un qui sera le président de l'Union, et bien si vous n'avez pas une famille qui est derrière vous, pour vous épauler au quotidien, pour vous dire « Ah, t'allais faire quoi cette nuit ? » Je te le dis pas, parce que voilà, mais qui de temps en temps, quand vous avez le moral dans les chaussettes, vous remontent un petit peu le moral en disant « Ah, tu dis que tu vas arrêter, mais bon, ça va te rendre malade. » Ben, je dirais grâce à eux, c'est comme ça qu'on a la foi, qu'on la garde, et qu'on continue. Donc merci aux familles de nous accompagner, et je pense que nous les pompiers, on peut applaudir nos familles ce soir, par le support qu'elles nous apportent. Donc applaudissons-les. Applaudissements Pour dire, donc, dans tout cela, que tout simplement, effectivement, il est important que la corporation, et je reprendrai le congrès de Vannes, qui s'est passé en septembre dernier, où nous attendions, et Dominique l'a dit tout à l'heure, autant sur le plan local, on a fait des avancées cette année, le SDAC, le volontariat, le renforcement des compagnies. Je dirais que sur ces deux dernières années, on a avancé. Il y a trois ans, quand je prenais la présidence de l'Union, alors je me rappelle, parce que j'étais aussi venu à la Sainte-Barbe, parce que le rôle, c'est de devenir Sainte-Barbe, c'était au mois de janvier, il y avait 15 centimètres de neige. Moi, j'ai l'entrain sur Noa, donc forcément, le Morvan, je ne connaissais pas trop, donc je n'ai jamais autant découvert la Nièvre. Je me rappelle avoir passé un bon moment avec vous, et puis surtout, il n'y avait peut-être pas autant de jeunes, et ça, c'est bien. Certains d'entre vous, maintenant, j'ai eu l'occasion de les découvrir, parce que je les formais avec grand plaisir. Et aujourd'hui, donc comme je disais, sur le plan local, on a avancé. Sur le plan national, on n'a pas très avancé. Après une mission volontariat, il y a deux ans, on a remis 40 propositions au réseau associatif, avec notre président Éric Faure, et puis maintenant Grégory Allionne, et on pensait avoir un certain nombre d'avancées au congrès de Vannes, en faveur du volontariat, travaillé sur des sujets depuis 2001. Vous entendez qu'on allait avoir une bonification sur les points retraite pour nous aider à partir un peu plus tôt en retraite. Aujourd'hui, on demande, on parle de l'allonger. Mais si nous, les pompiers, après, quittait notre boulot, tout l'investissement qu'on apporte, on pouvait gagner 6 mois de retraite après 25 ans d'être sapeur-pompier, c'est-à-dire qu'on partirait plus tôt, on ferait plus de disponibilité, et on serait encore plus utile pour la population. Donc c'est ça aussi qu'il faut vendre. On attendait un certain nombre d'avancées sur, effectivement, toujours la directive européenne, qu'on ait vraiment un projet d'écriture, une directive européenne pour lequel de plus en plus des collègues sapeurs-pompiers, qu'ils soient volontaires professionnels, se retrouvent au tribunal par rapport à cette directive qui fait que si elle venait à être appliquée en totalité, le modèle de sécurité civile n'existerait plus à la française. Bilan de l'opération, aujourd'hui, il n'y aurait plus de pompiers, il n'y aurait plus de pompiers à haut, il n'y aurait plus de pompiers à mot, il n'y aurait peut-être plus de pompiers à château. Donc on serait obligé de faire quoi ? Probablement des casernes 100% professionnalisées. Alors il nous faut, comme je le disais tout à l'heure, des pompiers volontaires, des pompiers professionnels, parce que grâce à cette mixité, c'est ce qui permet d'assurer le plus beau modèle de sécurité au monde. A titre d'exemple, aujourd'hui, on a 5 sapeurs-pompiers français qui sont en Australie pour porter conseil, évaluer la situation devant des feux qu'on liefie de monstres. Grégory Allion, qui est actuellement le président de la FEDE, mais aussi directeur des Bouches du Rhône, est sur une mission à Canberra et effectivement, ils sont en train de découvrir des choses qu'ils n'ont pas vues. Nous, on se plaint des fois de ne pas avoir suffisamment de pompiers, de ne pas avoir suffisamment de camions. Eux, ils ont des camions, mais ils font 100 kilomètres pour aller les remplir. Donc autant vous dire, pour ceux qui connaissent un peu le feu de forêt, le feu de végétation, quand il revient, il a déjà fait 50 kilomètres de plus. Donc ils en ont 150 au deuxième voyage à faire. Voilà. Donc ce modèle de sécurité civile, il faut qu'on le garde, il faut qu'on le préserve, qu'on le préserve ensemble, les professionnels, les volontaires. Donc c'est la raison pour laquelle on était un peu déçus du Congrès national par rapport à l'engagement du ministère de l'Intérieur sur le sujet. Le cher collègue Thierry Villemin était aussi tout autant déçu que nous, les Nivernais. Et donc on a décidé de solliciter nos élus. Nous, Nivernais, on a, je dirais de la chance, ils sont à nos côtés, députés, sénateurs. On vous a sollicité, M. Jolie. Vous avez répondu. Vous avez interpellé les élus Nivernais, le ministre de l'Intérieur pour qu'on avance. Et je vous en remercie beaucoup parce qu'effectivement, il est important dans ce monde rural que l'on soit effectivement soutenu parce que nous sommes souvent le dernier service public. Service public qui, ben, s'il n'y a plus de pompiers, il n'y a plus rien parce qu'il y a difficilement des postes, il y a difficilement des hôpitaux. Regardez Cônes-sur-Loire actuellement où il y a un grand débat. Mes collègues hier, d'Entrain-sur-Noin, devaient transporter à Cônes et en cours parce qu'il y avait trop de personnes à Cônes parce qu'ils ne pouvaient pas assurer. Pour une personne qui méritait une auscultation médicale, s'est retrouvée à Nevers. Donc les collègues d'Entrain, au lieu de faire 30 minutes aller, 30 minutes retour, une heure la prise en charge, une heure et demie d'intervention, quatre heures. Voilà. Donc ce qui veut dire que s'il y avait eu quelque chose de plus important, quelqu'un en arrêt cardiaque, eh ben, il n'y avait plus personne. Voilà. Donc c'est important qu'on travaille, qu'on travaille tous ensemble. Le réseau associatif est là, aide le colonel Sarrazin et toute son équipe pour faire valoir, je dirais, nos droits, nos devoirs aussi et tous ensemble. Voilà. Donc merci, M. Jolie, je voulais dire pour tout votre support que vous nous apportez. Merci, M. le maire, parce que je sais que régulièrement, quand ça va, on a l'occasion de discuter ensemble. Je sais que vous faites le nécessaire auprès du président Orkabi et c'est important. Voilà ce que je voulais dire sur le volontariat, sur notre modèle secrétaire civil. Bravo effectivement à ceux qui seront tout à l'heure médaillés ou qui seront promus parce qu'effectivement, la formation, et Denis, on sait quelque chose, aller en formation, c'est pas simplement pour que se former, c'est évidemment se former, aider l'autre, mais c'est aussi quelque part lorsqu'on va dans certains stages sur lesquels ils sont très prisés, je pense aux feux de forêt, ce genre de choses. Denis connaît bien puisque c'est quelque chose qu'on partage ensemble. C'est la mise en valeur du sapeur-pompier parce qu'un sapeur-pompier volontaire, ben lui, sa récompense c'est d'aller en formation, d'en faire un petit peu plus, d'obtenir un grade, une médaille, d'avoir une poignée de main du directeur en remerciement, voilà, qui vient du fond du cœur. Et c'est ça effectivement le travail. Et c'est la même chose pour un président d'union et l'association dont vous faites partie et dont vous êtes la force vive et grâce à vous, on fait vivre à la fois l'activité opérationnelle mais un réseau associatif. Un réseau associatif qui vient aider malheureusement nos sapeurs-pompiers lorsqu'ils décèdent en service commandé de leur famille, les pupilles, un petit peu plus de 1000 en France. Nous en avons dans le département de la Nièvre, par exemple, à leur âge de 18 ans, nous leur offrons un ordinateur pour qu'ils puissent poursuivre leurs études. Un ordinateur, ça ne remplacera jamais un papa, ça ne remplacera jamais un maman mort au feu. Mais en tout cas, si on peut les aider, on les aide comme ça. Et on les aide grâce à quoi ? Grâce au fait que vous faites des calendriers, que vous versez des adhésions et que tout simplement, nous, chaque année, l'Union départementale, on reverse 10 000 euros à l'œuvre des pupilles. Donc c'est l'argent que vous avez collecté pendant ces calendriers, pendant les manifestations que vous avez organisées pour nos pupilles. Voilà notre solidarité. Également auprès du Téléthon. Voilà un nombre d'exemples qu'on arrive à concrétiser. Alors souvent, bah oui, on voit l'équipe, c'est comme le directeur, on le voit souvent dans le journal, on voit souvent le président de l'Union, mais on ne voit pas les gens comme Demnick, comme Cyril qui s'occupe depuis de nombreuses années des JSP, comme Gilles qui s'occupe des JSP, comme toi Julie, comme certains d'entre vous, effectivement, qui font tout ça. Et il faut effectivement le souligner. Et nous, de temps en temps, c'est le jour des seins de barbe de dire que ceux qui font le boulot, c'est pas nous qu'il faut filmer, c'est eux. C'est eux qui font les trois quarts du boulot. Nous, on ne fait pas grand-chose. Nous, on essaye d'aller chercher des budgets auprès des élus, etc. D'aller chercher de la formation auprès du directeur. Voilà. Voilà. C'est ça les saveurs-pompiers. Quelques projets associatifs. Nos anciens, j'en parlais tout à l'heure, il ne faut pas qu'on les oublie. Grâce à eux, c'est ce qu'on a aujourd'hui dans nos casernes. Depuis le début de l'année, on est une équipe de soutien logistique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nos anciens qui partent à la retraite, à 55, à 60, à 65 ans, en fonction des moments, eh bien, pour les 10 ans qui suivent, on leur propose. Parce que, j'allais dire, on préfère me travailler un petit peu encore, mais ils aiment bien quand ça fait 25 ans que vous avez été sapeur-pompier. On vous dit, c'est bon, tu ne peux plus sortir parce que la loi dit qu'à 65 ans, c'est fini. Qu'est-ce qu'ils disent ? Moi, j'aimerais bien revenir un peu à la caserne. Et puis, j'aimerais bien au moins encore conduire un peu l'AVL. Voilà. C'est ce qu'on leur offre au travers du réseau associatif. Et puis, le 1er janvier, on a mis en place cette équipe de soutien logistique. Alors, la Nièvre n'est pas la première. Mais elle n'est pas dans les dernières puisqu'elle est, je dirais, plutôt dans les premières. Il y a les gauges. Il y a les collègues de la Creuse. Il y a donc la Nièvre, maintenant. En Bourgogne-Franche-Comté, on a été les premiers. Voilà. Donc, vous voyez, comme quoi, on n'est pas tout le temps les derniers dans la Nièvre. On a été les premiers. Et puis, maintenant, les collègues, ils nous appellent pour savoir comment on a fait. Et puis, ils nous demandent tout ce qu'il faut faire pour avancer. Et on a certainement, à date, aussi, également, la plus grosse équipe de la Bourgogne-Franche-Comté puisque le Doubs, ils sont une quinzaine, une vingtaine. Nous, on est 33. 33 un petit peu de partout. Donc, s'il y a des anciens, ici, qui veulent donner un peu encore de leur temps pour aller emmener un véhicule aux mines, pour aller filer un coup de main, ça a été le cas cet été sur le feu de Saint-Agnan, feu de forêt. Vous avez vu un moment l'équipe de soutien logistique qui est arrivée, qui a servi les repas du midi, sous les commandements du capitaine Loyo, etc. Mais ils étaient contents de rendre service. Pendant qu'ils faisaient ça, ça permettait d'avoir des gars qui ont pu monter dans les CCF. Là, c'était des renforts extra-départementaux, mais il y avait aussi des locaux, pour aller faire ces interventions. Parce que c'est plus sympathique, effectivement, si on peut le dire, qu'un actif, il soit dans l'engin et qu'il fasse ce travail, et que l'ancien vienne l'épauler à faire de l'activité logistique. Parce que ce qu'on attend tous quand on est sapeur-pompier, c'est de monter dans l'engin pour faire. Voilà. Le soutien, c'est important, et bien c'est grâce à cette équipe de soutien logistique. Donc s'il y a des anciens ici, je compte sur vous pour effectivement les raccrocher, ils viennent auprès du chef ou de l'amical, et ils seront les bienvenus dans l'équipe de soutien logistique, parce qu'ils vous donneront un petit coup de main, pendant que, je pense que ça ne vous intéresse pas d'aller emmener la voiture aux mines, on est d'accord, ou contre le technique, préférez monter dans le VSAV ou dans le fourgon. Bon, et bien les anciens, ils sont contents de faire ça. Tu peux vous garantir qu'il n'y a pas un qui laisse sa place, et puis si vous, ça vous permet de garder la vôtre dans le VSAV, c'est comme sacrément cool. Voilà. Merci à nos animateurs JSP, merci aussi à tout le travail, Gilles, que tu fais effectivement un courroux, puisque vous venez de temps en temps. Merci Benoît, merci Julie, d'accompagner nos sections de JSP. C'est important, c'est un travail, et Dominique Lecet, Cyril aussi, ainsi que Gilles, qu'on doit les soutenir, ces sections, parce que cette année, c'était 25 JSP qui sont devenus sapeurs-pompiers au 2 juin, et qui renforcent nos effectifs. L'Orme, je connais moins bien ici, qui a été JSP ? Personne ? Si ? Non ? Bon, et bien il faut qu'on le renforce. À l'Orme, tout à l'heure, Gilles, ils sont 21 pompiers, 6 sont issus des jeunes sapeurs-pompiers. Voilà. L'Arzi, la moitié de l'effectif sont issus des jeunes sapeurs-pompiers. C'est notamment un quart. Voilà. Donc, il faut passer par là. Personnellement, si je n'étais pas devenu sapeur-pompier à 16 ans, je ne serais probablement pas venu à 25 ans. Voilà. Parce qu'à 25 ans, j'avais une voiture, j'avais une copie de tout ça. Hein, dodo, on en parle souvent. Voilà. Non mais voilà. Bon. Je ne serai pas plus long. Voilà ce que je vais vous dire ce soir. Que nous, l'Union départementale, on est là. De temps en temps, faites remonter les infos. J'en parle au directeur. Il me dit, vous, président de l'Union, on est tout le temps en train de râler. C'est aussi un peu mon rôle d'aller râler un peu auprès du directeur pour défendre le biftec. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une bonne sainte barbe et à bientôt. Au revoir.